et bonjour à tous c'est Mister Gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui on va découvrir ensemble le jeu orbital bullet donc orbital bullet c'est un jeu qui est développé par smoke stab et édité par assemble entertainment qu'on remercie grandement pour la clé qu'ils nous ont offerte pour découvrir ce jeu donc jeu qui est encore actuellement en early access enfin du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo car a priori on n'est pas très très loin d'une sortie donc orbital bullet c'est un jeu d'action plateforme de type roguelite donc c'est à dire qu'on va faire une partie jusqu'à ce qu'on va mourir et pendant cette partie on va débloquer des nouvelles choses ou des compétences qu'on va conserver pour les parties suivantes donc c'est un jeu en temps réel solo qui est disponible en français puisqu'il n'y a que du texte dans le jeu qui a été traduit c'est compatible manette et c'est très fortement conseillé de jouer la manette et c'est actuellement disponible au prix de 24 euros 90 sur steam voilà alors du coup on va retourner sur le jeu et tout de suite on va commencer la partie donc là je repars d'une partie de 0 j'ai un petit peu joué sur pc pas avec une manette d'ailleurs du coup donc on va découvrir un peu comment ça fonctionne avec une manette alors déjà déjà je ne sais pas comment tirer alors peut-être que je peux pas encore tirer y ok ça va être x je suppose pour tirer bon je saute avec a ok je peux faire un double saut ouais ça j'avais vu hop la roulade c'est b ok y on saute vers le haut ok on esquive on peut sauter sur les ennemis hop ça leur fait des dégâts ok on tire avec x très bien voilà ça commence bien effectivement la manette c'est beaucoup plus maniable qu'au clavier j'aime beaucoup ce style alors comme vous pouvez le voir il est très très original parce qu'on va parcourir des cercles comme ça et on va passer d'un cercle à l'autre donc là par exemple si je clique sur lb alors lbpc voilà je me déplace directement au secteur suivant puisque j'ai débloqué j'ai terminé ce secteur en fait donc là je vais ramasser une nouvelle arme je peux changer d'arme avec lt ok très bien ok c'est un fusil ah oui donc on peut voir les balles du coup voilà qui font le tour du terrain on les voit derrière sur le fond là j'ai un coffre qui me donne des trucs je sais pas ce que c'est on verra hop ici il n'y a rien à faire on va aller et donc chaque chaque fois qu'on va recommencer ça va être aléatoire c'est du générer procédure procéduralement voilà j'ai arrivé déverrouiller la carte donc là on peut ouvrir la carte voilà donc là on est ici il faut aller ici pour pouvoir aller au truc donc on peut se téléporter directement avec part dans la carte et on vient ici pour ne pas changer de ce qu'il a un mort voilà donc vous voyez un jeu assez original dans son principe en tout cas j'ai bien aimé moi je trouvais ça c'est original hop donc là on peut changer de cercle donc il peut y avoir là plusieurs cercles les uns dans les autres et là on peut se rendre au niveau suivant pouf voilà donc ça c'était le plus petit tuto du départ maintenant qu'on commence avec les choses sérieuses hop hop là on a qu'il y a une capacité ça c'est les points de compétences qu'on va pouvoir dépenser en fait qu'il y avait une tirs de loin voilà donc c'est un jeu très rapide avant on passe au secteur suivant on a pas de soin donc il faut essayer de perdre le moins de vie possible alors ils sont pénibles vous avez vu ils ont un bouclier voilà là on récupère une nouvelle arme donc on va les changer contre notre pistolet et on va voir ce qu'elle fait alors là on va rentrer dans une station d'amélioration avec notre arbre de compétences pareil arme de compétences qui va changer à chaque partie donc là on voit que j'ai deux points de compétences disponibles donc la collection de cadavres collectionner les corps des ennemis morts pour déclencher un tir puissant une fois qu'on peut nous charger pourquoi pas augmente tous les dégâts des explosions off les vaux bottes tirent un rayon laser lorsque vous sélectuez un double saut ouais pourquoi pas après cinq coups un marteau sera invoqué qui aura 50% chance d'étourner les amis qui se tournent devant vous on va prendre ça on va prendre ça voilà ok voilà donc il faut aller vite aussi parce qu'il y a certaines armes enfin il y a certains il faut aller où là il y a certains coffres qui sont des qui se débloquent au bout d'un certain temps c'est pas mal ça ok on avance ouais donc là je peux faire ça marche pas plus un secteur suivant hop voilà celui-ci par exemple ah non lui il me faut une clé c'était pas ça voilà ok j'ai pris un peu de dégâts c'est pas grave j'aime mieux l'autre armes quand même hop zut je suis passé au secteur suivant j'ai pas ouvert le coffre trop tard ah si je pourrais venir en arrière après ok donc là on veut que j'ai gagné un niveau à cette armagne assez grande portée j'ai pas compris le truc on peut l'attirer par derrière ça c'est intéressant la configuration de compétences voilà donc là j'ai mal j'ai le choix maintenant d'entre deux arbres de compétences roule à d'explosifs dégâts balle accrue ça c'est pas mal celui-là est pas mal du tout armure de drone ça c'est bien aussi un remetisseur de recul drone chirurgical après celui-là tiens pour changer et j'ai un point de compétence on va prendre l'armure de drone hop ça me semble pas mal ok on va continuer à aller c'est parti donc là on peut c'est porté pardon je suis désolé éternuement impromptu donc là j'ai je peux dévoiler ça avec une clé que je n'ai pas très bien je n'ai pas cette carte d'excès ok très bien donc là on va là-bas et il y a un coffre en plus lance-grenade lance-grenade c'est peut-être mieux que ça allez on va changer on va tester oui ça lance-grenade c'est pas mal pas mal pas mal mais je préfère quand même l'espèce de fusil donc là on change de niveau les grottes supérieures hop là ok donc eux on voit qu'ils ne voient par exemple ce coffre là ouf il s'ouvrait au bout d'une seconde et puis je l'ai ouvert juste à temps on ramasse un plan donc là je vais avoir un plan pour une nouvelle arme ok donc j'ai eu le le coffre pile poil hop on passe au secteur suivant hop donc là il y a un coffre j'ai toujours pas de truc ok ah ouais à la manette c'est clairement plus jouable qu'au clavier ok cette arme est très très bien pour le début on a tout de suite plus rapidement accès surtout aux boutons c'est bien ceux là pour leur tirer par derrière en faisant tout le tour hop là alors ça c'est quoi une mitraillette à la mitraillette je sais que c'est pas mal mais en même temps c'est pas mal mais c'est pas ouf alors ici j'ai un point de compétence disponible 10% de chance de bloquer les dégâts subit 20% de chance 30% de chance ouais c'est pas mal ça je vais me donner un drone assistant qui tire en même temps que vous ça c'est pas mal du tout aussi ah oui non je l'avais pas pris le saut en fait oh augmente les dégâts des explosions ça peut être pas mal ça vu que j'ai des lance grenades en même temps j'aimerais bien prendre le drone là ça aussi ça pourrait être mal augmenter mes points de vie maximum ok euh donc euh là là faut que je vienne ici voilà voilà ok là il est un peu haut lui non voilà ouh là j'avais pas vu ok très bien là il y a des piques on fait attention hop ok là il y a des ennemis ok voilà très bien on passe au secteur suivant on avance on avance voilà donc là on arrive au premier marchand on voit en haut qu'on a récupéré 62 pièces euh on peut récupérer euh un medkit qu'on va prendre ouais pour se soigner voilà euh là on peut se téléporter là bas et ici on peut améliorer mais on a pas trop de compétences donc euh on va vers le haut hop allez on avance hop et zut je vais pas faire attention ok vous voyez vous voyez qu'on ramasse des munitions un peu de temps en temps donc il faut faire attention aussi à ce sujet de munitions on peut ramasser des capacités comme ça j'ai du vol de vie c'est pas mal ça ok voilà ça devient un peu chaud là hop voilà euh par contre les balles je suis jamais arrivé à à tomber à court de munitions d'une arme je crois pas que ça me soit déjà arrivé ok passer au secteur suivant j'aime beaucoup ce genre de jeu dynamique hein alors en plus les roguelike moi j'aime beaucoup je suis un grand fan de Isaac et là si on essaye un peu notre lance grenade non voilà c'est plutôt pas mal ça coup critique euh hop là y'a un truc alors attendez c'est quoi ça hop c'est une cage avec de l'or ok là y'a un coffre avec des trucs dedans aussi euh c'est où pour traverser là pour changer le disque qui n'a c'est là hop boum il faut faire attention aussi du coup notre lance grenade parce qu'on craint les explosions de notre lance grenade c'est bizarre il s'est passé un truc chaud là je suis sûr ça a tiré avec mes deux armes ok on peut se téléporter y'a un truc là c'est quoi jaune ah c'est le magasin ok donc on s'en fout voilà là on va se téléporter au niveau suivant au boss ah tiens boss j'étais j'étais pas allé jusque là j'avais que j'ai eu un je pense que j'ai eu un bug moi sur ma partie précédente sur mon pardon c'est compliqué de parler en même temps on jouait à des jeux un peu nerveux comme ça donc je disais oui oula oula ils sont gros oula mais oula allez mourir hein hop là c'est quoi ça des pièces d'arbre ok oh donc là on est arrivé à la fin du niveau canon anti aérien vas-y on va tester ça explosif au but on va tester ça se soigner ouais carrément on va se rendre au niveau suivant ok ouais j'ai eu un bug j'étais sur ma partie que j'ai testé en on change de planète c'est intéressant c'est marrant oh je t'ai jamais vu jusque là donc je disais oui j'ai eu un bug sur ma partie que j'ai testé oula sur mon autre pc parce que les il y avait pas d'aléatoire en fait du tout oh c'est quoi ça c'est ouf ce truc c'est bizarre ça ça fait pas beaucoup de dégâts par an euh fragment d'armes c'est quoi ça c'est un canon ah 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 vas-y par an ça fait pas de dégâts euh ok fragment d'armes tiens j'sais pas à quoi ça sert c'est le secteur suivant alors déjà là voilà voilà on va faire attention là ça devient un peu plus chaud apparemment il y a énormément de niveaux de difficultés euh là c'est genre très facile là actuellement vous voyez déjà je galère un petit peu bon après je trouve que je me débrouille plutôt pas mal c'est quoi ça cassez-vous secteur suivant déjà bah allez vas-y c'est quoi on avance c'est quoi ça ok d'accord là y'a un truc mine d'or allez voilà voilà ah j'ai plus de balles ah j'ai plus de balles tiens voilà 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 j'ai pas compris ce qu'ils faisaient ce truc c'est pas ouf ce machin quand même non euh secteur suivant allez alors j'ai passé dessous 80 ah non capacité co-critique increase the chance to cause double damage on a dit pour 80 sinon j'ai quoi payer 50 pour devenir aussi sniper ouais vas-y un nouveau plan ok et j'ai pas assez du coup euh station d'amélioration j'ai deux points disponibles alors on va prendre un drone et on va augmenter la santé max voilà pas mal donc ça ça me fait changer de cylindre là y'a quoi vers le haut bah on va aller monter vers le haut déjà ok il est bizarre ce de se pompe là oula aïe 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 c'est quoi ça j'ai pris cher là ouah ok donc lui il me tire dessus c'est quoi ces machins ouah ouah la mort va arriver plus vite que prévu ohlala j'ai plus de balles ni de l'autre là hop là ok donc là je suis bon là on avance là-bas on va essayer hop ok j'ai plus de balles non plus ouah c'était chaud hein ok donc là y'a quoi là ici configuration de compétences alors tire long balle critique précision accrue résidence explosive munitions anti-armure résidence explosive attaque critique à l'emport ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout même vos tirs obtiennent plus de pouvoir de pénétration ce qui vous permet de détruire les objets qui vous entourent ça c'est intéressant ça c'est pas mal du tout j'aimerais bien accroître ma santé d'abord avant toute chose ok se rendre au niveau suivant on est pas allé là-bas par contre on est pas allé comment ça ah si là changer de cylindre plus utile stylé c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant en tout cas je trouve le concept avec ces cylindres là très euh très intéressant ça change ça change ça change hop là allez des balles de pompe là y'a des caisses qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses rien rien oula on va passer au secteur suivant vas-y oula 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 aïe 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 je fais pas attention c'est surtout très très chaud très très chaud on va essayer de tirer de plus loin ohlala ok il est mort ouah lui il est dans des piques on va le faire pour le tuer ok c'est un peu chaud là hop là ok il nous reste lui là c'est bien nerveux à la manette c'est tellement plus simple que ah j'ai du mal ok j'ai pris cher hein j'ai plus beaucoup de vie bah ouais par contre à la manette c'est vraiment beaucoup plus facile que que clavier souris hein y'a rien à dire donc là je suis allé partout on va aller là et là y'a le marchand c'est ça en dessous ici voilà qu'est-ce que j'ai fait j'ai cliqué sur le truc de capture de je sais pas quoi euh on va acheter ça euh on va acheter ça niveau critique là je vais assez ok on monte là bas et là on va changer de niveau ça j'ai fait ça j'ai fait et là y'a rien à faire hop bon c'est euh c'est intense hein changer de cercle ah ouais lui voilà j'ai perdu 40 secondes là j'aurais dû enfin y'aurait fallu que je sois 40 secondes plus rapide hop 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 allez oh y'a des fois ça tire un brûlé plus gros lui ok aïe 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 oh non j'ai pas fait attention attention mais on tire dessus en même temps à chaque fois c'est chaud et y'a un marchand là bas en haut je crois qu'il reste un ennemi hein ouais il reste lui euh euh allez hop pouf voilà y'a plus rien on va passer au secteur suivant je suis bientôt niveau 7 secteur suivant clac ok mitraillette niveau 2 fusil de chasse niveau 1 on va peut-être prendre ça hein 120 mais j'ai pas assez dessous clairement pas j'ai clairement pas assez dessous est-ce que j'ai gagné un niveau là bon ok donc là y'a rien à faire on va là bas zut on va récupérer les autres compétences là ils sont redoux ces oiseaux là par contre j'ai toujours pas de balle de faut que j'aille où là ? ah il y a l'oiseau là j'ai toujours pas une balle du de mon fusil ok j'aimerais bien avoir des balles de fusil s'il vous plaît voilà ok il est relou hop là si ça voulait bien me donner des balles autres ok là on passe là oulala attention j'ai bientôt plus de vie ah y'a une compétence de plus munitions étourdissantes ok on passe au secteur suivant bien que ces munitions sont pas mal du tout hein on est d'accord voilà non oh là ça va être chaud ohlala c'est tendu il me reste 18 PV ça va être chaud ok il me reste 14 PV j'ai pas fait attention à ces trucs de merde 5 PV fantastique allez ok ok y'a pas des trucs qui peuvent me donner de la vie là si j'ai bol de vie en plus normalement un petit peu mais je sais pas à quel rythme ça c'est efficace ok il me tire des grosses boules du milieu ok on y va allez hop ok attention boum ok 22 PV se téléporter y'a le marchand là-bas on est à combien ? 96 ? non j'avais pas assez je crois defaçon au moins on va à l'étage suivant c'est parti oh boss 2 PV ok je suis mort ok je suis mort waouh et ben voilà vous avez vu la première bande donc là tout au long de la partie j'ai ramassé des les petits triangles bleus là qui vont me permettre de débloquer des compétences euh donc c'est ça les fameuses compétences du mode roguelite euh sac à dos de soins donc ça ça peut être pas mal ça j'en aurai besoin pour pouvoir me soigner une fois euh des feuilles dispensionnelles ça pour le moment on a pas besoin arme aléatoire en commençant la partie ça c'est pas mal du tout euh démarrer un système de combo lorsque tu es 4,5 dans un temps rapproché ce qui augmente la vitesse non ça c'est pas terrible euh coffre d'armes rares ça c'est bien ça euh c'est pas indispensable est-ce qu'on améliorerait pas ça euh obtenez un bouclier qui va s'ajouter à votre santé ça c'est pas mal du tout euh ça les armes plus rares ça ça pourrait être bien hein même si le bouclier serait quand même peut-être mieux allez le bouclier on va prendre le bouclier il nous reste 8 points de toute façon on débloque rien avec 8 points donc on va attendre hop donc là on peut utiliser notre sac à dos de soins voilà on laisse appuyer ça va nous soigner ok oui il faut qu'on va aller nous le montre ok clac clac euh là je sais que présentation de la mission bah donc ça c'est toutes les missions qu'il faut faire voilà donc là on a tous les boss à battre voilà on voit tous les tous les défis qu'il y a à faire ça doit être toutes les tout ce qu'il faut faire l'armurie donc ça ça va être toutes les armes qu'on a débloquées euh donc là ah oui pareil on débloque ces des pièces d'armes donc là j'ai débloqué le plan du sniper tout à l'heure et euh il me faut 10 pièces d'armes pour pouvoir la débloquer euh ensuite la mise à niveau augmente de manière permanente les niveaux des armes que vous trouvez plage de niveau actuel 2,3 1,2,3 ok ça peut aller jusqu'à 5 augmenter niveau de 1 donc il faut 50 pièces pour trouver des meilleures armes ok très bien donc là j'ai trouvé euh j'ai trouvé une arme au début ok tac tac on avance là lui battez le boss inquisiteur pour débloquer ça ok donc on l'a pas battu euh lancer une partie je perdrai vos nanobits je perdrai mes nanobits je perdrai mes nanobits c'est quoi mes nanobits ah c'est ça ceux qui sont pas utilisés ah merde ah je savais pas ça par contre bon bah c'est pas grave allez on reprend une petite partie on va pas aller jusqu'au bout parce que vous voyez ça a fait 14 minutes tout à l'heure la partie donc là on va jouer un petit peu histoire de vous montrer un peu d'autres une map un peu différente et on va essayer d'avancer rapidement aïe ça commence pas ça commence bien ok là il y a une berque hop munitions j'ai pas eu le temps de pouvoir empoisonner je crois ok eux c'est pas les pires du tout voilà hop on vient ici alors là qu'est-ce qu'on a tir explosif en tirant avec une arme vous avez aussi une chance de tirer une grenade c'est moyen ça rien d'explosant cru moyen euh c'est tout de la merde on parle de ça quand même euh une carte d'accès j'ai pas de sous de toute façon pour le moment hop alors on change de cylindre allez c'est parti on va essayer d'avoir les coffres les coffres ah voilà mode de vie les coffres un peu améliorés wow ok ok on claque donc là on a un coffre on a un fusil mais c'est pas déjà ce qu'on a le fusil ah j'ai échangé zut euh c'est ça que je voulais faire claque alors mon arme que j'ai pris ah bon moi j'ai perdu le temps ah c'est pas mal ce truc c'est marrant ah oui je me souviens de cette arme une espèce de pauvre rangle ok très bien ah c'est bien ça c'est bien ça le laisse au sol boum allez parfait configuration des stats frappe tombante dégâts crues des balles planer un canon à viande on va prendre ça on va essayer de monter ça éclair en chaîne hop et après on prend un canon à viande ok on avance allez tout 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 grotte supérieure oh ok ok boum oh on avait une minute mitraillette on va prendre la mitraillette cette fois du coup au lieu du fusil vous allez voir que c'est beaucoup plus proche par contre ça fait des voilà des tirants rafales comme ça ouf zut alors là est-ce qu'on peut acheter ça non j'ai pas encore le niveau j'ai une arme là mitraillette tiens euh alors attendez non je vais aller chercher l'arme mitraillette niveau 1 c'est la même on est d'accord lance grenade non moi je veux la mitraillette ok on monte allez mais je me suis bourré je me suis bourré c'est pas grave c'est pas mal cette arme par contre vraiment elle est bien cette arme là elle est vraiment bien ok euh alors là il y a un truc on va se téléporter ici est-ce qu'on peut changer de cercle voilà hop hop très bien ok elle est cool cette arme non non qu'est-ce que vous en pensez je trouve qu'elle est assez cool euh tout là quels 5% de points de vie sont convertis en dégâts supplémentaires ah c'est ça vos dégâts sont augmentés selon un pourcentage de vos points de vie maximum ah c'est pas mal ça pas mal du tout ça me permet de booster mes dégâts donc là on a plus qu'à partir d'ici maintenant les tâches du boss déjà vas-y boss on va y aller aux grenades tout moi je veux pas attention je suis n'importe quoi tiens, meurs toi allez wow 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 j'ai vu n'importe quoi la partie va être peut-être plus courte que prévu tiens oula ça va pièce d'arme ah j'ai dévoqué un plan j'ai changé direct fusil, non j'en veux pas, je vais garder mon plan c'est pas mal à se soigner s'il vous plaît ouf vous voyez c'est un jeu que je pense que je vais pourquoi ça a explosé ah oui parce que des fois ça change mes ballons grenades ah je suis vraiment désolé la deuxième fois que j'étais renu ce soir ça je suis un peu malade ça m'embête ça d'ailleurs j'étais pas malade tout à l'heure ce matin non plus d'ailleurs ah mais j'ai changé oh une arme verte ah c'est une arme comme ça moi je vais prendre celle-ci ouais mais non c'est les mêmes types de munitions donc on va garder celle-là hop boum augmente vos points de vie maximum et bah ça c'est bien mais j'ai pas assez niveau 1 dommage aussi j'ai pas assez non plus euh est-ce que j'ai un point là oui on va faire ça comme ça on fera plus de dégâts ok ok y'a rien d'autre à faire ok va là-bas canon bio ok ça jette une grenade en plus ok lui jette un truc parfait on va essayer de d'en s'en venir à ça ah oui oh 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 non ah ouais ça me bute ça ok l'eau me bute très bien bon c'est quoi ça je connais pas ce truc ok j'ai plus de vie j'en ai crevé comme un sac ok c'est où qu'on va au milieu putain j'ai pas vu de truc pour moi si là ça fait quoi ça 200 crédits pour améliorer l'arme équipée euh j'ai pas 200 crédits c'est hyper cher 200 crédits bordel euh ok j'ai pas lu ce que ça fait euh là faut que je passe ici 200 crédits c'est super chaud ah oui mais c'est vrai que j'ai ça maintenant c'est pour me soigner oh waouh il va sniper lui il va mourir toi s'il te plaît voilà merci ah ça c'est chiant par contre le truc ça jette une grenade des fois ah voilà secteur suivant allez aï allez vas-y ok ok ah j'ai 6 pv j'avais pas vu 6 pv ça pique hein en fait ils ont été gentils sur la première partie non ? voilà voilà ah ouais y'a un sniper là je sais pas quoi dieu dieu hop là voilà il y en a faut que je... ah non ouf j'ai abusé la voir je sais pas comment j'ai fait j'ai été bon ah et bah voilà je me suis fait péter la gueule ok bon bah là on sait qu'il faut qu'on utilise tous nos points du coup euh on va améliorer ça voilà 20 points parfait ok nickel de compétences ah oui et là voilà on débloque non je crois on débloque des nouveaux euh personnages donc y'a 4 y'a 4 persos euh qui ont chacun leur euh leur compétences propres hein on a le mercenaire donc qui les armes à balle lui c'est plutôt les armes explosives lui c'est les armes énergétiques et lui c'est les armes à obus donc les les ponts quoi on va prendre mieux ok que j'aime bien ok voilà donc euh avec son juge de chasse très bien donc bah écoutez je vous ai présenté ce jeu j'espère qu'il vous a plu moi il me il me plaît beaucoup je pense que je vais je pense que je vais beaucoup y jouer à mon avis euh enfin en tout cas je vais essayer d'avancer pas mal dessus parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu assez nerveux et et roguelite j'aime beaucoup le style roguelite voilà donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos allez salut à tous ciao